Bonjour à tous et merci d'être venus sur cette présentation. On va parler un peu d'une histoire, l'histoire de CBP et de leur plateforme data. Et aujourd'hui, on va essayer de la retracer, vraiment de faire cette chronologie où on va partir vraiment des couches basses en parlant de mainframe et monter jusqu'au machine learning. Mais avant ça, avant de commencer et de raconter cette belle histoire, on va parler aussi un peu aujourd'hui de data en général et des data plateformes. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes aussi là pour ça, sur le salon de la data. Et aujourd'hui, si on fait un peu un retour arrière, et je pense qu'en plus, c'est très d'actualité aujourd'hui avec ce qui s'est passé, je pense, pendant ces deux dernières années, c'est qu'on nous a demandé, en tout cas, on a demandé aux entreprises d'être de plus en plus agiles, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre à s'adapter très rapidement. On a été, si on reprend un peu deux années en arrière, on a dû se confiner très rapidement. Les entreprises, les directions, les services IT ont dû aussi s'adapter et fournir des services aux différents collaborateurs, qu'ils soient métiers ou même informatiques. On a dû aussi commencer à exploiter de nouvelles sources de données. C'est que, je pense que vous avez tous vu les beaux graphiques qu'on avait avec l'exploitation des données sur les cas de contamination et autres qui s'est diffusé. Donc derrière, il y avait aussi l'exploitation de la donnée. Et derrière, on a aussi dû mettre en place et développer des vaccins très rapidement. Quand même, si on regarde aujourd'hui la courbe de création d'un vaccin et ce qui s'est passé pour le Covid, je pense qu'on a battu tous les records. Et donc, c'est à ça qu'on voit que vraiment, aujourd'hui, on demande d'être agile de plus en plus. Et pour être agile, on va commencer à exploiter cette source qui est les données. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous là aujourd'hui. Vous l'avez vu sur toutes les conférences. Aujourd'hui, la maturité française a fait en sorte qu'on a tous compris ça. C'est qu'aujourd'hui, la donnée dans une entreprise, c'est vraiment la source la plus valorisée, à valoriser le plus pour commencer à donner, en tout cas à illustrer les nouveaux business case qui sont issus. C'est que, alors je n'ai pas vu le tol du e-voyageur, mais tout à l'heure, on avait vu au Reden. C'est qu'on commence à avoir de plus en plus des demandes métiers qui vont nous dire, moi, je veux ça. Pourquoi ils ont ça ? Pourquoi ils ont des super graphiques ? Ils ont des super data viz avec des représentations ou autre ? Ils veulent commencer à pouvoir les exploiter et donc ils vont demander de plus en plus aux services informatiques à exploiter et à commencer à fournir des sources. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va avoir un des différentes demandes et aussi différentes contraintes qui vont arriver. C'est qu'à partir du moment où on va commencer à ouvrir les vannes de l'exploitation des données, on va se rendre compte aussi que le volume de données va grossir de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, on va commencer à se connecter à un CRM, à un ERP. Déjà, on commence à avoir un bon volume de données. Après, pourquoi pas, si jamais on est une coopérative agricole ou une société qui a des usines et des industries, on va commencer, pourquoi pas, à récupérer des données de capteurs d'IoT. Et toutes ces données-là, il va falloir les exploiter. Il va falloir aussi les enrichir. C'est là où on va aller chercher aussi des nouvelles sources de données. Pourquoi pas de l'open data ? Aujourd'hui, c'est très tendance aussi. Ces sources de données vont être diverses et variées. On n'est plus que sur des sources de données où c'est des beaux fichiers CSV, bien formatés, avec des points-virgules, où on sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir des données structurées ou non structurées. On va avoir des images, on va avoir des fichiers audio, on va avoir des fichiers PDF, etc. Et c'est aussi de la donnée qu'on va vouloir valoriser au sein d'une entreprise. Et on va avoir aussi de plus nombreux utilisateurs de cette donnée. Ce n'est pas uniquement maintenant à destination des services informatiques. C'est que maintenant, les métiers veulent s'accaparer, veulent pouvoir en tout cas avoir cette capacité d'exploration. Ils veulent pouvoir l'utiliser, la compiler et l'afficher et surtout trouver des héroïdes derrière. C'est que maintenant, carrément, le besoin va venir des métiers. Ils veulent pouvoir exploiter cette donnée. Et en fait, ils vont demander de plus en plus d'avoir cette plateforme, en tout cas, qui va pouvoir adresser tout ça. Et aujourd'hui, si on fait pareil, un petit historique de ce que j'ai vu au sein des entreprises, c'est qu'avec un peu cette transformation digitale, alors je n'aime pas forcément le terme transformation digitale, mais avec toute cette transformation qui s'est opérée sur des entreprises, en fait, il y a vraiment une volonté de casser ces silos. C'est qu'avant, dans une entreprise standard, on avait des business units. Dans ces business units, chacun avait un peu ses expertises métiers. Ses expertises métiers avaient à chaque fois des dashboards décisionnels qui pouvaient, en tout cas, mettre en valeur les différentes données, avoir des KPIs, des ROI, etc. Et là, aujourd'hui, il y a un des grands principes qui a vu le jour. C'est vraiment qu'on veut casser ces silos et on veut aller vers une nouvelle tendance. Et cette tendance, nous, côté AWS, en fait, on va l'appeler le « lake house ». Et ce « lake house », qu'est-ce que c'est ? Je pense que dans toutes les différentes conférences que vous avez vues aujourd'hui, où on voyait un peu des architectures data, il y a un point central, en tout cas, sur cette architecture, c'est le « data lake ». Le « data lake », c'est quoi ? Faisons simple, c'est un espace de stockage. Ici, je ne vous parle pas de base de données, je ne vous parle pas de système SQL, NoSQL, graph ou quoi que ce soit. Ici, on va parler, pur et simple, de stockage. Le stockage, pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de stocker des fichiers structurés. Des fichiers non structurés, de l'image, du son, de la vidéo, tout ce qu'on veut. Et derrière, l'objectif, c'est qu'on va pouvoir, déjà un, à ce stockage, je vais ajouter une belle couche de gouvernance. C'est que de plus en plus, et je pense que vous avez tous été soumis à ça, toutes les questions de RGPD, c'est qu'aujourd'hui, vous vous devez de justifier qui a accès à la donnée, comment, pourquoi, quelles sont les permissions que je vais donner, comment est-ce que je vais pouvoir limiter les accès. Peut-être que, alors, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, il y a un peu deux modes de fonctionnement en gouvernance. On va pouvoir faire la restriction par colonne. C'est que, peut-être que tel utilisateur n'a pas forcément le droit de voir une colonne précise sur sa source de données. Peut-être que ça sera au niveau ligne. C'est-à-dire que, imaginons, je suis une entreprise, j'ai une trentaine de magasins, les 30 magasins vont remonter les données. Peut-être que le gestionnaire d'un magasin n'a pas le droit d'accès aux données d'un autre magasin. Peut-être que, bon, concurrence ou quoi que ce soit. Et donc, je vais vouloir restreindre fonctionnellement les données visibles par certaines personnes. Et donc, ce jeu de gouvernance va vraiment être aussi une pierre angulaire de ce data lake. Et il va, en fait, permettre aussi d'orchestrer derrière, de fournir des moyens de connexion à différents outils. Alors, différents outils, ici, en gros, j'en ai mis quelques-uns, mais on peut vraiment tout imaginer. Et c'est vraiment le but, aujourd'hui, aussi, qu'on a, en gros, dans tout ce qui est hébergement cloud. C'est qu'en fait, on va vous donner un moyen d'interconnexion à différents services. C'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un sujet de machine learning, que ce soit computer vision, où on va exploiter des images, des photos. Et là, on va aller vraiment vers des use cases. Par exemple, je suis au niveau d'agriculture. Je veux, pourquoi pas, exploiter des images de satellites, des images de drones, pour détecter, peut-être, si jamais mes champs ont bien poussé. Là, on va aller vers du machine learning et on va être consommateur de ce data lake qui va stocker nos images. On va peut-être avoir, bien évidemment, aussi les besoins BI. Je pense que ça sera toujours existant. Donc, on va avoir un besoin, en tout cas, de travailler nos données, de la peaufiner, de la préparer, de travailler cette donnée gold, comme on aime bien l'appeler aussi, et la mettre dans un data warehouse pour la rendre accessible directement au niveau de notre BI. Peu importe l'outil de data viz derrière, mais en tout cas, rendre accessible cette donnée préparée, cette donnée fonctionnelle à tous nos métiers. On va, pourquoi pas, aussi, derrière, pouvoir analyser les logs. C'est que les données, elles ne sont pas uniquement métiers. Aujourd'hui, il va y avoir des données applicatives. Aujourd'hui, de plus en plus, les applications aussi ont cette transformation. C'est qu'on va commencer à utiliser de plus en plus de services managés. Derrière, c'est-à-dire que les problématiques ne vont plus être au niveau, j'ai mon serveur qui a craché, mais on va commencer à mettre des sons de métiers. Et ces sons de métiers vont aussi retourner de l'information qu'on va pouvoir exploiter et capitaliser. On va retrouver aussi du processing, du big data. On est toujours pareil, c'est qu'on va, pour ceux qui connaissent un peu le flot de la donnée, on va avoir vraiment cette formulation de, je capte mes données raw, je commence à les processer, à les peaufiner, vraiment comme un diamant brut, qui est totalement brut au début. On va commencer à le peaufiner, l'améliorer jusqu'à sa version finale, qui va être totalement, on va dire, exploitable par le métier. Donc il va nous falloir des outils ici pour en tout cas commencer à travailler ces volumes de données. Ici, on ne parle pas de 1 giga de données ou des fichiers texte que je peux avoir sur mon poste et que je vais lancer en tout cas les analyses derrière. On parle ici possiblement de plusieurs gigas de données, de plusieurs terras de données, voire pourquoi pas des pétades de données. Aujourd'hui, alors, pas en lien avec CBP. De toute façon, tout à l'heure, on verra le retour de CBP sur comment ils s'y sont pris. Mais aujourd'hui, par exemple, on a, nous, côté AWS, je sais que ça parle souvent, en plus, bon, assez jeune en termes de public, Fortnite, pour ceux qui connaissent, qui est sur AWS et aujourd'hui, qui a des data warehouse de plusieurs pétades de données. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas le développeur sur son poste qui va pouvoir lancer son petit script Python et exploiter ce volume de données directement. Mais surtout, et le point principal ici, c'est que, ici, on parle de briques techniques. D'accord ? Aujourd'hui, on fournit des moyens de stockage, des formats de processing de data vides de machine learning. Mais pour ça, il va falloir, en tout cas, avoir des besoins métiers. Et ces besoins métiers, aujourd'hui, justement, CBP est là pour en parler et pour nous faire, nous communiquer cette histoire. Merci Steve. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter CBP, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes courtiers en assurance et gestionnaires en assurance. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on opère sur le secteur de l'assurance emprunteur. Donc, nos clients sont des assureurs et des distributeurs. Nous jouons le rôle d'intermédiaire. Et probablement que les clients de nos clients, c'est vous, sûrement. Si vous avez des prêts immobiliers, aujourd'hui, vous êtes assurés dans le cadre de votre prêt immobilier. Il faut savoir que CBP détient à peu près un contrat pour un quart des Français, aujourd'hui. Donc, nous sommes leaders sur le marché de l'assurance emprunteur, en termes d'intermédiation entre les distributeurs et les assureurs. Du coup, on fait aussi de la gestion. C'est-à-dire qu'on va faire de l'adhésion, on va ses assurances. Et on va aussi faire de la gestion des sinistres. Donc, ça, c'est un peu moins rigolo. Mais on verra, on en reparlera, parce qu'il y a pas mal de choses à faire pour améliorer les process, fluidifier les process et faire que les gens qui sont dans des situations délicates lorsqu'ils ont un sinistre, vivent moins mal leur sinistre. On fait également aussi de la prévoyance individuelle depuis quelques années et également de l'assurance dans tout ce qui est location automobile. Il y a des nouveaux usages qui vont se développer encore au fur et à mesure des années. Il y a des principes de diversification. Si vous nous suivez dans le temps, vous pourrez en apprendre un peu plus sur les futurs secteurs de CBP. Alors, l'ADN IT de CBP, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, CBP, c'est 800 personnes. C'est une entreprise, on va dire, locale. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à essayer de revenir un peu au local. Donc, nous, on est situé sur Nantes, sur Saint-Herblain. Le siège social de CBP est à Saint-Herblain. Et on a l'ensemble des collaborateurs qui travaillent ensemble sur un même site. 800 personnes. Dans ces 800 personnes, il y a des téléconseillers. Il y a des gestionnaires en assurance. Les gens qui vont faire la gestion de sinistres, qui vont permettre l'adhésion. On a aussi des gens qui vont travailler pour des courtiers en assurance afin de leur fournir des outils numériques de vente d'assurance. Et on a un quart de nos collaborateurs qui sont uniquement dans l'IT. Ce ne sont pas forcément des développeurs ou des professionnels purement techniques. Mais on englobe dans ces personnes-là des product owners, des designers et des gens qui connaissent un peu mieux le métier. Et parmi ces 200 personnes, on a quand même 30 personnes qui travaillent exclusivement dans la data. Dans la data, on va trouver plusieurs métiers. On va avoir les gens qui vont s'occuper des flux aux distributeurs et aux assureurs. C'est une bonne part de notre travail. On a les gens qui vont faire de la BI pour effectuer du pilotage. Et on a des gens comme moi qui vont travailler, on va le voir, sur la partie plutôt data lake et les nouveaux usages. Une particularité de CBP, c'est qu'on aime bien réaliser toutes nos applications ou tous nos outils numériques sur mesure. On ne prend pas de RP sur l'étagère ou ce genre de choses. Tout ce qu'on a, c'est développé. Donc on a des équipes de développeurs parmi ces 200 personnes. On va en reparler juste après. Et donc, on est capable de paramétrer très finement l'ensemble des produits puisque c'est les nôtres et qu'on les développe pour ce but-là. pour les assurés, pour les distributeurs, pour nos courtiers qui vont vendre les assurances et bien sûr pour les assurés, donc pour vous, afin d'avoir des fonds assurés qui soient le plus utilisables possible. Alors pourquoi on est venu à vouloir un data lake ? Comme pour beaucoup d'entreprises qui ont mis en place un data lake pour deux composantes principales, la scalabilité et l'agilité. Donc là, je rappelle les trois V de Big Data, mais c'est surtout pour les illustrer. Donc nous, volume, ça correspond à quoi ? Ça correspond à peu près à 3 Tera de données qui transitent et sont transformées quotidiennement. On a des traitements aujourd'hui qui prenaient jusqu'à plus de 55 heures. Donc ça va quand c'est des traitements qui sont souhaités juste pour la semaine d'après. Quand c'est des traitements qui sont pour le lendemain, vous comprenez bien que ça ne passe plus. On a une variété de sources qui sont assez hétérogènes. On a donc des sources qui viennent de notre historique. On en parlera, notre metframe, l'ICE 400. On a des migrations qui ont déjà eu lieu sur AWS. On a de l'open data et des formats assez variés puisqu'on a du CSV, du JSON, TXT et bientôt de l'audio. Au niveau de la vélocité, on a des chargements incrémentaux qui sont prévus. On verra quand on en reparlera un petit peu. Ça fait partie des écueils un peu du démarrage. Et on souhaite aussi s'orienter à terme sur le temps réel. Aujourd'hui, pour nous, le temps réel, c'est vraiment un vecteur d'amélioration de l'expérience utilisateur très important. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez tous une carte, je ne vais pas faire de marque, mais une carte ticket restaurant. Vous payez en ticket restaurant et dans les 5 minutes qui suivent le paiement, vous recevez une notif sur votre téléphone qui vous permet de savoir que vous avez bien été débité pour le paiement que vous venez de faire. Ça, en termes de temps réel et en termes d'event sourcing, au niveau de la data, pour nous, c'est vraiment l'objectif à atteindre. C'est vraiment la plus-value utilisateur d'être capable de soulager par une notification le cerveau de nos utilisateurs en leur fournissant de la donnée dès qu'elle est disponible et au moment où leur cerveau est encore connecté avec la tâche. Ça, c'est très important. Et je vais aller un peu plus vite. Le Cloud by CBP, parce qu'on va en reparler juste après, c'est un programme de transformation numérique qu'a opéré CBP. Le but étant de permettre un stockage à moindre coût. Steve en a parlé sur l'aspect data lake. En fait, la pierre angulaire du data lake, c'est vraiment le stockage. Au niveau du management, on voulait se dégager du temps pour avoir la plus-value métier et donc faire moins de tâches techniques répétitives. D'où le fait du partenariat, enfin, en tout cas, du choix du fournisseur AWS. Et la centralisation, parce qu'on voulait aussi retrouver les bénéfices qu'on avait eus avec notre S400 de pouvoir, à un moment donné, avoir toutes les données au même endroit. Alors, quels sont les usages de CBP ? Historiquement, les usages actuels et demeurants sont de différents types. On va passer sur le pilotage, ça c'est du classique au niveau d'une entreprise. Le marketing aussi. On est au niveau du courtage en assurance. Donc, on a aussi un pôle d'actuariat. Donc, pour faire le calcul de risque, la sélection de risque, etc. pour les assurances. Et donc, eux, ils sont très friands et très consommateurs de données, de beaucoup de volumes de données. Vous imaginez bien. Et puis, plus généralement, on a tous les applicatifs qui vont aller chercher de la donnée pour pouvoir la présenter. Les nouveaux usages, je ne vous apprends rien. On va vouloir de plus en plus amener de la valeur ajoutée. Et grâce au machine learning, on voit des opportunités se dessiner, puisqu'on va pouvoir prédire un certain nombre de choses au niveau du SI, de notre gestion et améliorer les différents parcours assurés. Un petit peu de retour sur le data lake. J'en ai déjà parlé au niveau stockage. On est à peu plus de 3 Tera en production actuellement de données stockées dans le data lake. On a une augmentation jusqu'à présent de 30% tous les 6 mois qui commence à se stabiliser parce qu'on arrive à peu près au volume de stock qu'on avait jusque là. Les futurs usages vont bien sûr augmenter à nouveau cette volumétrie. En parlant d'usages, d'ailleurs, pour l'instant, on est sur 10 traitements quotidiens sur notre data lake qui alimentent de la BI, des flux et bientôt du machine learning. On a 5 traitements mensuels. On fait à peu près 1 à 3 nouveaux usages dans le data lake. Donc, ça monte assez vite. Sur les produits intégrés, aujourd'hui, on intègre 20 produits qui étaient issus de notre ancienne architecture et on a exactement 13 produits qui sont basés sur notre nouvelle architecture sur AWS. Et je reparlerai de la technique qu'on utilise pour les intégrer par la suite. Dernier point sur un ROI, si on peut parler, il n'y a pas d'indicateur chiffré, mais en gros, les temps de traitement, on les a divisés par 6 par rapport aux anciennes plateformes, notamment par rapport à la BI où on était sur du SQL Server. C'est assez intéressant pour nous, surtout pour le traitement dont je vous parlais qui dure 55 heures. On a permis aussi à nos équipes produits de pouvoir faire des extractions périodiques de gros volumes de données sans se rebaser sur les données opérationnelles et mettre en péril les applications de gestion en se basant uniquement sur le data lake. Ils deviennent aussi consommateurs de ce data lake. Et c'est très important pour nous parce que ce matin, dans une conférence, je ne sais plus, un des orateurs expliquait qu'il faut indiquer, documenter la mise à disposition des données par les équipes produits dans le data lake. Ça, ça ne peut faire que si les équipes produits ont besoin du data lake. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous ne faites que de la BI parce que les équipes produits n'ont pas nécessairement besoin des indicateurs remontés par la BI. Et aussi, ça nous permet quelque chose d'assez important, c'est de pouvoir faire du batch en journée. Ce qui n'est pas forcément évident lorsque vous faites du batch sur des applications de gestion et notamment sur le mainframe. Donc maintenant, on va se présenter rapidement. Moi, je suis Guillaume Renaudin, je suis architecte data chez CBP, vous avez compris. On est basé sur Nantes, ingénieur logiciel depuis 16 ans. Je suis passionné d'IA. C'est pour ça que je pourrais en parler pendant des heures. Je suis aussi formateur et vulgarisateur. et vous trouverez mes coordonnées ici. Merci Guillaume. Et avant toi, du coup, Steve Wells Solutions Architect, aussi basé sur Nantes. Et oui, on a une petite antenne à Nantes, pour ceux qui veulent. Bon, même titre, à peu près même expérience. Je viens du monde du logiciel depuis 15 ans, avec la petite traduction en anglais qui va bien. Et je suis, alors lui, c'est l'IA, moi, c'est le serverless. Un vrai amoureux du serverless. Donc peut-être que vous m'avez déjà vu sur des conférences. Mais pareil, je suis aussi contributeur à mes heures perdues dans tout ce qui est open source. Et pareil, mes coordonnées sont là. Et du coup, maintenant, on va juste arrêter un peu les slides. Et on va discuter un peu entre nous. Et histoire de, voilà, vous retracer un peu cette histoire, l'histoire du data lake chez CBP, et voir vraiment du début à la fin, et même le futur, pourquoi pas, de ce data lake chez CBP. Et du coup, ma première question, Guillaume, c'est pour toi, du coup, on va faire un petit jeu de micro. En fait, aujourd'hui, tu parles d'hébergement, mais du coup, qu'est-ce qui a drivé ce choix ? Qu'est-ce qui a drivé ce projet, le Cloud by CBP ? En tout cas, ce choix d'un fournisseur cloud. Alors, le choix, il a été fait en 2017. Donc, je n'étais pas encore chez CBP, mais je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. CBP a opéré une transformation numérique, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui souhaitent plus d'agilité, être capables de délivrer plus rapidement des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités. Donc, ils sont passés d'une organisation en mode projet à un mode produit, dans lequel ils ont intégré, comme je vous le disais tout à l'heure, des product designers, dans lequel ils ont mis de l'agilité, avec des Scrum Masters, dans lequel les développeurs se sont retrouvés avec des testeurs, des testeurs qui sont souvent des gens issus du métier. Et là, je reviens sur ce que je vous disais. Aujourd'hui, on est 800 personnes colocalisées. C'est-à-dire que si je veux aller voir un gestionnaire en assurance, j'ai juste à sortir de mon bureau, aller sur la passerelle d'en face et y avoir accès. D'ailleurs, ce qu'on fait souvent quand on a une problématique métier à traiter, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des immersions. J'ai une problématique par rapport aux téléconseillers. Je veux améliorer leur quotidien ou j'ai une idée d'outil qui pourrait améliorer la gestion de la relation client par téléphone ou par message. Je vais faire une immersion d'une heure, deux heures, une demi-journée avec la personne pour voir comment elle travaille, pour pouvoir lui poser des questions sur à quel moment je peux m'insérer. Sur le machine learning, c'est très important aujourd'hui d'être très pragmatique. La difficulté, l'une des principales difficultés d'un outil de machine learning, c'est de pouvoir s'insérer au bon moment et de la bonne manière pour susciter l'adoption par la personne qui va manipuler l'outil pour qu'elle ne soit pas réfractaire et qu'elle n'ait pas l'impression que cet outil va lui voler son travail et qu'elle ait directement une plus-value, une valeur ajoutée au quotidien et qu'elle le sente directement. Donc ça, c'est hyper important et c'est notre façon de fonctionner. Donc, pour revenir par rapport au cloud by CVP, on opère une transformation numérique. Bien sûr, on va aller faire un état de l'art, regarder ce qui se fait en agilité. Si on veut ne pas redévelopper à chaque fois des nouvelles solutions, le choix d'un cloud provider devient évident. À l'époque, en 2017, on regarde le marché. AWS avait la solution la plus claire, la plus complète. Au niveau des coûts, bon, là, c'est... Bien sûr, le choix d'un cloud provider a été aussi drivé par les coûts, il ne faut pas se le cacher. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est la sécurité. Puisque depuis tout à l'heure, je vous parle aussi de vos données personnelles. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'on veut absolument un certain niveau de normes au niveau de la sécurité pour le stockage des données. pourquoi pas aller jusqu'aux normes HDS s'il le faut. Donc, AWS le propose. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir localiser nos données en France. Donc, on a choisi une région chez AWS. Et d'ailleurs, Steve, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une région ? Et donc, nous, on a choisi la région Paris. Eh bien oui, pourquoi pas faire une petite présentation générique. Alors, une région chez AWS, c'est simple, c'est une zone géographique. Aujourd'hui, on a 25 régions dans le monde entier. Donc, 25 zones géographiques. Et aujourd'hui, une région est composée de ce qu'on appelle vulgairement les zones de disponibilité, ou AZ, si vous avez déjà entendu parler. Une AZ, aujourd'hui, c'est un ou plusieurs data centers. Et aujourd'hui, il y a au minimum trois zones de disponibilité par région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au minimum trois data centers par région. Et ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ces trois data centers ne sont pas juste construits les uns à côté des autres. Ou autre, c'est que chaque zone de disponibilité est construite à un certain nombre de kilomètres pour garantir quand même les performances, mais avoir des risques différents. Et ça, ça va vous permettre, en fait, d'avoir des architectures qui sont fiables, qui sont résilientes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple qui est le service de stockage. Aujourd'hui, le service de stockage, pour ceux qui connaissent, c'est Amazon S3, qui permet de stocker tous les documents que vous voulez dessus. Et à partir du moment où vous allez mettre un document sur ce service de stockage, automatiquement, donc sans validation de votre côté ou sans action de votre part, ce document sera répliqué jusqu'à six fois dans toute la région. Non, en toute la région. Donc, comme disait Guillaume, on choisit Paris. Automatiquement, je pose un document de 1 giga sur mon espace de stockage. Automatiquement, ce document est répliqué jusqu'à six fois. Qu'est-ce que ça va nous offrir derrière ? Outre la partie performance, disponibilité. Aujourd'hui, en termes de durabilité, je pense que vous avez beaucoup plus de chances de gagner au loto plusieurs fois d'affilée que de perdre une donnée chez AWS. Et ça, pour le moindre coût, on va dire avec le tarif le plus haut de 0,0024 dollars du giga. Alors, je viens aussi du monde de l'infrastructure. Je sais qu'à l'époque, déjà, acheter un disque dur, c'était compliqué. Répliquer jusqu'à six fois, c'était encore plus compliqué. Mettre du chiffrement au-dessus de ça, c'était des projets qui duraient plusieurs années. Là, aujourd'hui, c'est une simple case à cocher, par exemple, pour choisir cette option-là. Et toujours pour le même prix. Ensuite, justement, Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de ce Data Lake ? Et si jamais tu parlais de plusieurs versions, est-ce qu'il a déjà eu ce format-là à la base, à sa naissance, on va dire ? Alors, non, pas du tout. Là, on est sur une version 2 de notre Data Lake. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui, on va se rapprocher du terme qu'a employé Steve tout à l'heure, on va parler plutôt de Lake House parce qu'on a unifié les besoins de Data Warehousing avec les besoins de Data Lake. Donc, on a vraiment deux zones qui sont concomitantes, qui se touchent presque et surtout qui exploitent en partie les mêmes données. Alors, c'est la version 2 parce qu'on avait tenté une première version avec un mode incrémental et surtout, je ne sais pas si vous voyez, dans toutes les briques, on retrouve un dénominateur commun qui est le stockage, donc S3 dont on en parlait. Et lors de la première version, on n'avait pas fait ce choix-là, ce qui nous a entraîné les premières difficultés parce que, du coup, on avait choisi Redshift qui est un système qu'on utilise par ailleurs pour faire la partie Data Warehouse, mais en fait, on a fait l'ensemble de notre Data Lake sur Redshift et on a eu des difficultés. Donc, ces difficultés-là, c'est principalement dû au mode incrémental qui fait qu'à des moments, le Data Warehouse n'arrivait pas à absorber suffisamment vite la masse de données qu'on lui donnait et bloquer nos applications de gestion. Donc là, on était vraiment sur quelque chose qu'on voulait éviter parce que nous, un de nos premiers points de départ sur Data Lake, c'était vraiment de ne pas bloquer les applications de gestion. Il fallait voir qu'on venait de l'historique, donc du Legacy à S400 et sur la S400, comme si vous connaissez un peu le principe, tout le monde tape sur les données et tout le monde a la même puissance de calcul qui va être partagée entre les différents consommateurs. Là, l'idée, c'était de dire que les applications de gestion ne doivent pas souffrir des traitements BI, Data Lake, Machine Learning, etc. Donc, la première version, le Data Lake ne l'a pas, comment dire, ne l'a pas absorbée correctement. Et donc, du coup, on est passé à être cette version 2. Donc, cette version 2, juste pour aller un peu plus loin, l'une des difficultés qu'on a eues aussi, c'est d'ingérer nos données de la S400, d'AWS, les bases de données qui étaient déjà migrées, je vous en ai parlé tout à l'heure, et des différentes autres sources de données qui sont, par exemple, le SQL Server qui était notre Data Warehouse historique. Alors, pour l'AWS RDS, vous imaginez bien que ça a été assez simple puisque on migrait de Amazon à Amazon. Il s'avère qu'il y a un outil managé qui nous a permis de faire ça très simplement qui s'appelle Data Migration Services qui vous permet de vous connecter à n'importe quelle base de données et qui transforme le résultat de la base de données directement dans le stockage dans S3. Donc, l'alimentation du Data Lake a été faite de manière assez simple. Ce qui était plus compliqué, c'était la S400. La S400, comme je vous l'ai dit, on a un gros volume de données existant. Aujourd'hui, sur les 3 Tera dont on parle, on a plus de 2 Tera qui sont sur la S400 et qu'il faut aller jusqu'à une réplication quotidienne. Donc, pour ça, encore une fois, on a utilisé beaucoup de services managers Le premier service manager qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle le Storage Gateway qui nous permet d'avoir un point de montage dans notre on-premise et qui permet depuis la S400 de déverser nos données sous forme brute, sous forme de fichiers CSV qui remontent directement sur AWS. Cette remontée a pu être facilitée en termes de performance et de bande passante par un produit qui s'appelle le Direct Connect. Enfin, par une solution qui s'appelle Direct Connect qui permet d'avoir quasiment la même vitesse que si on était dans notre réseau local. Et ensuite, on a développé ce qu'on voit ici, des briques de transformation qui sont très, très simples, qui prennent du CSV en parquet pour vous donner un ordre d'idée. Pour transformer à peu près 500 gigas de données de CSV en parquet, on met un peu moins d'une heure. Donc, c'est assez... Et encore, c'est parce qu'on se limite sur les coûts. Mais voilà, la solution qu'on utilise permet de monter bien plus haut que ça. Donc, voilà sur cette partie-là. Beaucoup de services managers pour arriver à cette solution. Et puis, et puis donc, une version 2 qui a permis d'arriver à ce que vous voyez ici. Et du coup, dans le titre de la conférence, je pense que c'est un titre bien ronflant avec du machine learning. On voit même des petits... Il me semble qu'on voit même pas un petit logo ici, machine learning. Et du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce que CBP fait avec du machine learning ? C'est toujours intéressant à savoir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clients de nos clients sont donc vous, les assurés, sur lequel, il y a un certain nombre d'événements dans la vie du contrat d'assurance. Donc, que ça soit l'adhésion, mais aussi la gestion des sinistres. Et c'est sur cette partie-là que CBP essaye d'améliorer. Parce qu'on sait bien que pour que nos clients vivent mieux, enfin, en tout cas, et plus de business, il faut qu'on puisse leur apporter aussi les bons outils. Donc, pour adresser eux-mêmes les problématiques de leurs clients. Et donc, depuis quelques temps, CBP oeuvre pour l'amélioration du parcours assuré. Alors, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le machine learning. On a mis en place un lien de connexion. Donc, le front assuré s'appelle CBP4U. Il est fourni par CBP aux assureurs à destination de leurs clients. Et du coup, il propose une connexion via France Connect. direct. La deuxième amélioration qui vient de sortir actuellement, c'est la possibilité d'avoir un lien direct entre la CPAM et CBP pour que les indemnités journalières qui permettent de déclencher les versements lorsque vous avez un sinistre soient faits automatiquement et donc ne repassent plus par l'assuré. Donc, au niveau pénibilité administrative, on va dire, ça fluidifie grandement et ça permet aussi de ne plus arrêter le versement des prestations. Lorsque vous avez un sinistre, en règle générale, vous avez autre chose à penser que d'aller chercher de l'argent ou en tout cas, que vous êtes assuré à aller chercher de l'argent. Donc, voilà. Et donc, le dernier point qu'on essaye d'améliorer dans le parcours assuré, c'est la gestion de sinistre et une autre expérience douloureuse, c'est lorsque vous devez aller faire une expertise ou donner des certificats médicaux. Ce qu'on essaye de faire en machine learning, c'est essayer de détecter à un moment donné s'il est nécessaire de demander aux assurés ces pièces justificatives. Donc, c'est des produits qu'on va essayer de développer, qu'on va proposer aux assureurs, libres à eux de les activer ou pas et de voir un peu ce que ça donne au niveau même de leur gestion parce que ça peut faciliter eux leur gestion interne et donc le coût. Donc, voilà à peu près le type d'outils de machine learning qu'on essaye de développer aujourd'hui. Et du coup, quand on parle machine learning, je sais que j'ai souvent parlé avec des entreprises qui imaginent tout de suite une structure avec une vingtaine de personnes recrutées avec tous des PhD en analytics, en algorithmie ou autre. Du coup, aujourd'hui, justement, comment chez CBP vous vous y prenez pour faire du machine learning ? Alors, on va dire qu'on le fait par opportunité plus que par volonté de monter une grosse équipe pour voir déjà comment ça marche et aussi c'est quoi les difficultés qu'on rencontre. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a été en étape itérative. Une fois qu'on a eu l'idée, on a pris ce qu'on appelle des projets tutorés avec un institut qui s'appelle l'IAE à Nantes et on a souhaité volontairement ne pas prendre des profils spécialisés data science. On s'est dit qu'on allait d'abord prendre des gens qui connaissaient les process, en tout cas, qui étaient capables d'analyser des process et de voir le lien entre la data et le process. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, si vous mettez un data scientiste surtout sur des données de gestion et autant vous dire que chez CBP, elles sont assez compliquées au niveau justement d'un certain nombre de codifications internes, si on met un data scientiste directement dessus, ils risquent de louper des choses par rapport au process. Donc là, on a pris des projets tutorés qui nous ont permis de dégrossir cette partie-là, de commencer à faire les premières statistiques pour voir si c'était viable en termes de ROI, l'approche. Et ensuite, une fois qu'on a validé cette première étape, on a commencé à prendre une stagiaire data scientiste toujours qui vient d'un master d'économétrie à l'IAE et donc qui nous permet à nous qui avons déjà une connaissance en data engineering et en machine learning de pouvoir s'appuyer sur ces connaissances statistiques, analytics pour pouvoir développer ce projet-là. Donc pour l'instant, on commence avec une équipe resserrée et le but, c'est qu'une fois qu'on va avoir un ou deux exemples, on va pouvoir monter à l'échelle en recrutant vraiment des gens spécialisés et se faisant accompagner par des cabinets. En fait, historiquement, il y a eu un projet avant dont je ne parle pas qui a été développé par un cabinet de conseil et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est toujours dans un coin, il est en production mais toujours en marge de cette plateforme parce qu'il n'a pas été construit avec nous et par nous. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Donc voilà pour cette partie-là. Alors après, on se fait aussi accompagner au quotidien par AWS. c'est pour ça qu'on est là aussi pour présenter tout ça. AWS qui nous a qui nous a donc on a loupé une petite partie un peu avant mais c'est pas grave on y reviendra. AWS qui nous aide régulièrement pour faire des présentations comme celle-ci mais aussi dans notre quotidien. Donc est-ce que Steve tu peux un peu expliquer c'est quoi le niveau de collaboration qu'on peut avoir et l'aide que vous apportez à vos partenaires ? Merci Guillaume. Oui aujourd'hui en fait il faut savoir que quand vous êtes un client chez AWS aujourd'hui vous avez une équipe de compte qui vous est dédiée. Alors une équipe de compte chez AWS c'est quoi ? C'est un gestionnaire de compte et un solutions architect. Donc moi je pense que vous avez tous vu ma fiche solutions architect. Si vous voulez des équipes de compte et des gestionnaires de compte vous pouvez toujours aussi parler à Arnaud et Amandine qui sont juste là. Et aujourd'hui cet accompagnement il va vraiment se faire sous différentes formes. c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui quand on parle de cloud aujourd'hui on aime le dire aussi chez AWS on n'est pas là pour vous vendre quelque chose aujourd'hui vous créez un compte chez AWS vous pouvez partir de chez AWS à un instant T et fermer toutes les ressources si vous le souhaitez. Par contre on est là pour vous accompagner dans cette transformation d'entreprise. C'est qu'aujourd'hui le choix d'un fournisseur de cloud computing va engager forcément aujourd'hui une transformation de cette entreprise une transformation et de la stratégie c'est qu'aujourd'hui alors oui on va avoir des moyens techniques mais aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des métiers qui vont être impliqués il y a aussi des ingénieurs que ce soit développeurs ou même analystes qui vont aussi être impliqués qu'il va falloir former qu'il va falloir accompagner qu'il va falloir peut-être leur réapprendre un nouveau métier c'est qu'aujourd'hui c'est quand même aussi une grosse bascule il va y avoir des nouveaux use case qui vont pouvoir émerger des nouveaux développements donc c'est vraiment un projet d'entreprise aujourd'hui qui va se faire et c'est là où le gestionnaire de compte va nous permettre d'avoir cette discussion au niveau exécutif au niveau de la direction pas que de la direction informatique mais aussi de la direction générale d'une entreprise pour justement accompagner cette transformation et moi en tout cas en termes de solutions architectes aujourd'hui je suis là pour accompagner déjà les projets dans les découvertes des services aujourd'hui AWS c'est plus de 220 services donc vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui c'est aussi compliqué de s'y retrouver donc moi je suis là comme garant pour garantir les bonnes pratiques les bonnes pratiques de conception les bons choix de service parce qu'on a beaucoup de services qui font beaucoup de choses donc tout le but est justement de trouver un peu le bon service qui va faire la bonne action et aussi de garantir les bonnes pratiques c'est qu'on ne veut pas vous laisser bravo merci vous êtes chez AWS on vous laisse complètement seul on est là pour vous accompagner et garantir les bonnes pratiques de sécurité aussi c'est qu'aujourd'hui je pense que la sécurité vous l'aurez compris c'est vraiment notre métier numéro 1 chez AWS c'est que c'est très important et on est là pour accompagner justement CBP au jour le jour pour garantir ces bonnes pratiques et être sûr qu'il n'y a pas justement de déviance parce que c'est toujours facile on va dire de mettre en place des bugs des erreurs des failles ou quoi que ce soit et donc cet accompagnement va se faire aussi de plusieurs façons alors on a justement ce qu'on appelle des office hours alors office hours c'est quoi c'est tout simplement un bloqueur dans nos agendas qu'on voit c'est le lundi à 10h du matin justement avec CBP qui va nous permettre d'échanger sur diverses choses alors ça peut être sur des projets de CBP alors pas que projet data même mais généralement c'est de voir justement les différentes problématiques que CBP a eu sur la semaine dernière des problématiques de production des problématiques de design de conception ou même pourquoi pas d'exploration il y a un nouveau use case qui a émergé la semaine dernière on veut en parler on veut savoir ce qui se fait mais pas que c'est qu'aujourd'hui on discute aussi de tout ce qui est produit AWS alors sous NDA bien évidemment on a un NDA signé mais aujourd'hui il faut savoir que les services à double S sont développés par 90% par nos clients donc nos clients je vais pas vous donner les grands noms tout à l'heure je parlais des pick games avec Fortnite il y a des Netflix si on veut des noms très très connus mais aujourd'hui il faut savoir que ces clients nous aident à construire notre roadmap de services et qu'ils ont des besoins nous on écoute les besoins et ça va influencer notre roadmap c'est à dire qu'un jour CBP par exemple on avait un sujet qui était sur tout ce qui est change data capture bon c'est qu'on fait de l'incrémental sur les bases de données mais ensuite à ça c'est un besoin on a pu lui donner de l'information sur un peu la roadmap de produits quand est-ce que ça l'est arrivé quand est-ce que ça allait pas arriver si c'était un peu dans la trajectoire aussi que nous on prend au niveau des designs des produits et si à minima en tout cas c'était pas remonté si c'était pas visible immédiatement sur les services et bien c'est nous qui avons remonté l'information au niveau des équipes produits pour qu'ils puissent le prendre en compte il faut bien savoir qu'aujourd'hui peut-être que CBP le dit peut-être qu'un autre client le dit aussi et ça se trouve vous avez des milliers aujourd'hui dans le monde entier à exprimer ce besoin là et c'est pour ça qu'on va pouvoir développer ce besoin et les dix autres pourcents de notre roadmap produit c'est des fois des lectures entre les lignes de différents besoins et c'est comme ça pour ceux qui connaissent à WSLambda le petit service de compute serverless à vue du jour en justement réinterprétant certains besoins de nos clients du coup j'ai déjà répondu à des questions que tu devais me poser et ça va nous permettre un peu de m'intéresser sur la dernière question c'est tu nous as parlé d'une V1 tu nous as parlé d'une V2 et du coup est-ce qu'il y aura une V3 et quels sont les next steps aujourd'hui pour la future data platform CBP alors oui il y aura une V3 elle sera probablement moins disruptive on va dire que la V1 et la V2 qui là était en fait le REX enfin l'avoue d'une vraie difficulté et d'un vrai besoin de changement profond donc ça y est nous on est parti on a conscience qu'on est parti sur la bonne solution et c'est pour ça que je vous la donne aujourd'hui parce que je pense que vous êtes là pour ça le stockage S3 le stockage S3 ensuite on utilise des outils de catalogage comme AWS Glue qui nous permet de requêter de retransformer en fait cette donnée sous forme de table requêtable en SQL et donc notamment pour les data analystes ce qui va nous occuper dans les prochains mois c'est d'affiner notre sécurité on a des sujets un peu plus sensibles qui arrivent en termes de données confidentielles internes qui sont liées par exemple de la donnée de compta là il va falloir qu'on fasse des filtrages beaucoup plus fins tout à l'heure tu as parlé de filtrage au niveau colonne donc là on va utiliser un outil comme Lake Formation par exemple chez AWS encore une fois un service manager qui nous permet nous de nous concentrer sur les règles d'habilitation sur la donnée et pas de redévelopper un système de contrôle en fait on va aussi avoir des problématiques tout à l'heure je l'ai évoqué avec tout ce qui est even sourcing donc on va avoir probablement du streaming qui va arriver redévelopper une partie brick streaming parce que là comme vous l'avez vu la V2 est surtout orientée batch comme type de traitement donc on va ajouter cette partie streaming avec du déversement du streaming aussi dans la partie batch pour pouvoir refroidir la donnée et puis toujours des problématiques de performance donc on va continuer d'augmenter notre cloud cluster Hadoop qui est aussi notre deuxième pierre angulaire du Data Lake donc au niveau compute aujourd'hui c'est basé sur des instances qu'on dit EC2 donc on a directement des VM en gros demain on va passer sur de la conteneurisation donc avec un outil qui s'appelle EMR en EKS qu'on souhaite déployer d'ici 2022 qui va nous permettre de gagner encore en agilité en flexibilité et d'être capable de déclencher de monter des nœuds de compute plus rapidement qui dit plus rapidement d'être plus réactif et surtout d'avoir un coût moindre puisqu'on va pouvoir vraiment lisser notre besoin de compute aux besoins immédiats en fait donc voilà pour cette présentation j'espère que vous avez pu apprendre des choses parce que c'était le but et s'il nous reste 5 minutes pour des questions si vous voulez parmi les traitements les 10 traitements que vous avez ajoutés par jour est-ce qu'il y a du traitement en temps réel qui a été prévu ou est-ce qu'il y a des traitements en temps réel parmi ces traitements pour l'instant la plateforme clairement comme je vous dis toutes les nuits en fait on fait du full load ce qui a un avantage il n'y a pas que l'aspect technique dans l'incrémentale il y a aussi l'aspect fonctionnel nous ça nous permet quand on fait du full load d'avoir une image précise de toutes nos données à un instant T notamment pour des besoins de BI souvent c'est assez c'est assez nécessaire donc pour l'instant on n'a pas encore mis en place ce temps réel par contre on a déjà comme on l'a dit avec Steve évoqué le principe de change data capture qui va être nécessaire donc qui va être une brique en plus donc dans le stockage S3 on aura possibilité de stocker les données d'une certaine manière pour pouvoir faire de l'incrémentale et donc qui dit incrémentale dit probablement du temps réel sur les indicateurs qu'on produit et effectivement là aujourd'hui on a des indicateurs qu'on produit qu'on produisait la journée pour des applications de gestion notamment pour du pilotage opérationnel de population enfin d'effectifs de personnes demain on passe à toutes les 12h donc pour avoir une adaptation entre le matin et l'après-midi il sera peut-être à un moment donné nécessaire que pour des besoins identiques on passe à l'heure à la minute enfin voilà donc c'est pour la V3 ok super merci bon bah merci de nous avoir nous avoir écouté s'il n'y a pas d'autres questions et puis bon bah merci aux sponsors du salon data merci à WS aux bénévoles bien sûr qui sont là pour toute l'organisation et puis merci à vous de nous avoir écouté applaudissements 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 Merci.